Mon dernier roman, Madison Square Park, se passe à New York dans le quartier de Madison Square Park, un quartier où j'habite depuis 20 ans. Le personnage principal, elle s'appelle Uma, elle est d'origine indienne, elle est venue aux Etats-Unis avec ses parents, donc elle est immigrée, mais ce n'est pas forcément elle qui a choisi de faire cette immigration, c'était ses parents. Elle habite avec Thomas, qui est un Américain, blanc, et ses parents qui vivent vraiment à côté, qui vivent à New Jersey, ne connaissent pas qu'elle vit en cachette avec cet homme. Et très très vite dans le roman, on sait qu'Uma est enceinte et donc elle ne peut plus continuer cette double vie, elle a peur parce que vers elle-même, une raison qu'elle a cette double vie, c'est parce qu'elle est déchirée un peu, pas juste entre les cultures, mais vraiment elle porte le jugement que ses parents ont vers elle. Il y a beaucoup sur le poids de mémoire et sur le rapport parental qui est dans son cas un peu toxique et c'est sur son enfance, une enfance qui s'est passée dans un autre pays. Malgré le fait qu'elle est très indépendante, elle n'arrive pas avec ses parents de dire la vérité et de s'assumer ses choix. Et donc le roman, c'est vraiment son chemin à elle, le passage qu'elle va faire pour devenir ce qu'elle rêve, mais avec beaucoup de crise. Je pense que c'est très interne comme roman, c'est très psychologique. Tout est lié avec le fait qu'Uma est une femme, mais après il parle vraiment d'individu. Je pense que l'inspiration, c'est vraiment le grand changement qu'on voit en Amérique en ce moment, le changement politique, démographique et les changements des dernières années où les immigrés sont… c'est un pays qui est basé sur l'immigration. Mais qu'est-ce que c'est l'immigration ou qu'est-ce que c'est d'être un immigré change tous les jours et on est dans un moment de transformation et on ne sait pas où on va. Et moi d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur ce sujet-là en ce moment. C'est parti !